Le président tient à défendre la nécessité de la reprise de l'école pour éviter des retards conséquents. Tous les jours, environ 30 000 enfants vont chaque jour à l'école, notamment les enfants des soignants. Et on a besoin de rouvrir progressivement les écoles afin de réduire les inégalités sociales. Je veux rendre hommage aux enseignants qui ont travaillé pendant cette période. Ils n'étaient pas en vacances. Ils ont beaucoup travaillé. Mais à partir du 11, on passe à une autre étape. Je préfère une bonne rentrée plutôt qu'une rentrée au nombre. Les enseignants, je leur dis d'abord merci. On a inventé une nouvelle façon d'enseigner. Je remercie aussi ceux qui étaient présents au sein des établissements scolaires. On ne mettra jamais les enseignants en position de danger. Ils demandent également aux employeurs d'être eux aussi compréhensifs si l'école n'est pas ouverte. Car il n'y aura pas d'obligation. Ou si un parent doit partir plutôt pour aller chercher son enfant à l'école. Emmanuel Macron justifie aussi certains autres choix. Il explique que le rayon de 100 kilomètres maximum à partir du 11 mai a pour objectif de limiter le brassage. Il faut éviter de mélanger des citoyens venant de zones très infectées à des citoyens de zones plus épargnées. Par ailleurs, pour la question des vacances d'été, le président estime que c'est encore trop tôt pour être fixé. Emmanuel Macron précise toutefois que dans tous les cas, les déplacements internationaux seront limités et qu'il faudra attendre début juin pour en savoir davantage.